bonjour à toutes et à tous nous sommes le 13 janvier 2020 il y a cinq ans en septembre 2015 je démarrais cette chaîne par deux vidéos dont les sujets étaient la société et l'union j'ai commencé par ces sujets parce que pour développer une pensée que je partage avec vous il me semblait devoir commencer par la base par le fondement de cette pensée et le fondement de toute pensée et donc le fondement de toute pensée humaine ne peut exister que parce qu'il y a société donc le fondement de toute pensée humaine commence d'abord par la société tant qu'on n'a pas compris cette condition sine qua non et sa signification on continuera à errer d'erreurs en conflit etc donc je reviens sur ce sujet et pour ce faire je vais partager avec vous un extrait de documentaire il s'agit d'un extrait de l'émission marche ou grève du média ce média alternatif sur internet auquel je suis abonné et donc c'est l'émission marche ou grève numéro 17 qui a été postée donc le 10 janvier 2020 le 10 janvier dernier donc je vous passe d'abord cet extrait pour illustrer le propos que je vais développer par la suite extrait ça devient très très compliqué quoi on essaye de mobiliser continuer à mobiliser les mecs pour qu'ils se mettent dans le mouvement mais il ya des têtus et puis il y en a financièrement on comprend aussi qu'ils peuvent pas non plus assumer au début on a essayé de créer un on a essayé de créer faire des réunions avec certains agents pour créer une convergence avec les en premier lieu avec les agents sncf ont demandé de l'aide aux os on n'a jamais eu une réponse de qui que ce soit parce que on doit déranger on n'a pas été aidé mais les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidé quoi moi que ça soit martinez berger ou pierre paul jacques si j'ai envie de leur dire merde je leur dis merde c'est pas ma mère c'est pas mon père ils ont oublié la base la base du vrai syndicalisme soit c'est l'argent qui les rend fou et je pense que c'est ça soit c'est le bon petit poste au chaud en fait financièrement on est tellement pris à la gorge on nous met tellement la pression que on est devenu des des moutons quoi ces valeurs là de solidarité et de cohésion cohésion entre salariés je pense qu'on commence à aller à reconstruire quelque chose c'est malheureux à dire mais sur les futurs conflits c'est la radicalité qui va qui va payer les cdd c'est les pires c'est chez nous c'est des retraités qui sont rembauchés en cdd ils ont bénéficié des acquis précédents de leurs aïeux ils sont pensionnés et ils ont été rappelés par l'entreprise pour travailler avec des nouveaux contrats en fin de compte ils ont eu la chance d'avoir un système favorable et là ils travaillent pendant le conflit pour casser en gros la grève à un moment donné c'est compliqué de rester poli avec des gens comme ça c'est des salauds donc voilà cet extrait me semble-t-il illustre le problème que nous avons en tant que humanité en tant que société française si on se cantonne à ce groupe humain là sur la mécompréhension à moins que ce soit le je m'en foutisme de ce qu'est la société la société c'est la solidarité puisque seul l'humain dans la nature ne vit pas longtemps je le répète à longueur de vidéo donc pour pouvoir survivre ne serait ce que ça il faut que nous nous mettions en groupe se mettre en groupe c'est ça veut dire s'entraider d'accord qu'est ce que c'est ça c'est la solidarité donc ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme ou le néolibéralisme c'est en fait l'individualisme et qu'est ce que c'est l'individualisme c'est en fait l'égoïsme et qu'est ce que c'est l'égoïsme c'est le contraire de la seule de la solidarité pardon donc avoir un tel comportement ou ce genre de valeur d'individualisme va à l'encontre même de ce qu'est la société et ça mène au genre de problème que l'extrait que j'ai passé illustre c'est à dire quand en l'occurrence une partie de la population française est en désaccord avec la façon dont l'oligarchie au pouvoir prétend imposer un type d'organisation sociale en l'occurrence sur la sur la retraite mais en réalité bien au delà de cela certains qui n'ont pas conscience ou qui se fichent du pourquoi de la société c'est à dire la solidarité et qui ne regardent que leur intérêt propre viennent contrecarrer les efforts de de la masse du plus grand nombre de la majorité alors que si on est démocrate c'est la majorité qui doit l'emporter quand la majorité décide de quelque chose ça s'impose à la minorité donc il y a une majorité si l'on en croit les sondages et tous les mouvements de grève et les mouvements sociaux depuis le début de ce quinquennat et en particulier présentement il y a comme ça un rejet majoritaire des français de cette politique et ce qui permet à cette politique qui est rejetée majoritairement de perdurer malgré qu'elle soit minoritaire c'est l'égoïsme l'individualisme de certains groupes donc des groupes éparses ici et là dans les différents domaines d'activité dans le passage que que j'ai utilisé du média en l'occurrence dans les transports avec ces retraités qui ont bénéficié eux d'un système qu'ils ont hérité de leurs aïeux et qu'ils se fichent alors que c'est leur responsabilité de passer aux générations futures voilà ils ont été ceux qui ont profité de ce système et au lieu de d'assurer la continuité de cet acquis social pour les générations futures ils s'en fichent et ils viennent travailler avec des contrats précaires mais qui leur font certainement un plus dans leur quotidien et ça a pour effet de casser la grève en tout cas de d'anticaper ce mouvement et l'autre catégorie c'est évidemment les forces de l'ordre la police les gendarmes etc qui au lieu de penser au delà de leur intérêt individuel il devrait penser à leur famille parce que pas tout le monde les policiers dans la famille j'imagine à leurs enfants et petits enfants ils ne seront peut-être pas à leur tour des policiers et donc ils ne bénéficieront pas du du même système de régime de retraite avantageux et donc ils sacrifient tout ce qui a autour d'eux en étant ceux qui permettent à l'oligarchie minoritaire de se maintenir donc je pense que à la fois chez les uniformes et à la fois ici et là dans la population tous ses concitoyens n'ont pas compris le sens de la de la société ont fait société faire société c'est faire solidarité et quand on est individualiste c'est à dire anti libéral en réalité pas néo libéral ou ultra libéral ou simplement libéral et bien c'est aller à l'encontre c'est faire un travail de sape sur le fondement même de la société donc pour résumer les deux vidéos par lesquelles j'avais commencé cette chaîne il ya cinq ans la société c'est la nécessité pour les humains de survivre on se met en groupe pour survivre et l'union qui était donc le deuxième pan du titre et du sujet de ces vidéos c'est la compréhension de ce qu'est la société la solidarité donc qui doit empêcher qui doit prévenir les comportements individualiste égoïste anti libéraux pourquoi anti libéraux puisqu'ils contreviennent à la liberté du plus grand nombre le plus grand nombre s'auto détermine et dit nous ne voulons pas de telle réforme de retraite en l'occurrence et parce qu'une minorité a le pouvoir financier le pouvoir médiatique le pouvoir politique et et soutenu par le pouvoir policier la force alors ils se maintiennent et ils vont à l'encontre de la liberté du plus grand nombre donc ils sont anti libéraux et donc être égoïste c'est être complice de ces égoïstes là de ces individualistes là de ces anti libéraux là et c'est donc être peut-être malgré soi mais quand même être soi même un anti libéral parce que ne voir que sa propre liberté ce n'est pas être libéral c'est être anti libéral c'est être égoïste c'est être individualiste si on croit à la liberté comme principe cette liberté évidemment doit être partagé par tous doit être démocratique dans le sens qui concerne tout le monde autrement on se cache derrière des faux semblants moi je suis pour la liberté la liberté avant tout mais si la liberté n'est pas partagée il s'agit pas de liberté il s'agit d'égoïsme d'individualisme donc voilà l'individualisme l'égoïsme ce qu'on appelle à tort aujourd'hui le libéralisme le néolibéralisme l'ultra libéralisme qui sont en fait des formes d'anti libéralisme même si je le répète je ne suis pas moi même libéral je suis post libéral je vous renvoie à mes vidéos vient faire obstacle vient contrecarrer la raison même d'être de la société la solidarité l'entraide le fait de se mettre en groupe pour survivre voilà ce que je voulais dire et je finirai par ceci les égoïstes les individualistes qui viennent casser la grève par exemple en acceptant de travailler à la place des grévistes ils sont doublement égoïstes parce qu'en fait ils continuent de bénéficier de la société du fait de se mettre en groupe et d'être solidaire de chacun contribuer à la société à l'amélioration du bien commun et de la condition de chacun donc ils continuent à bénéficier de cette société alors qu'ils viennent l'handicapé dans son développement de bien commun bref voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo comme d'habitude vos commentaires sont les bienvenus et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france